Le coach a ses responsabilités, bien sûr. Je pense que l'an dernier, il fait une grosse saison, il fait jouer plutôt bien son équipe, voire très bien, avec un effectif au complet. Là, je pense qu'il a montré ses limites, ses limites entre guillemets, parce que lui aussi a besoin de progresser. Rappelons-nous, quand il arrive à Lyon, il était entraîneur à Reims, il passe une étape, il doit en passer une autre avec la Ligue des Champions cette année. Il la passera peut-être, mais il n'a pas passé, dans le sens où je pense que son discours d'entrée, notamment pour s'en prendre au petit Lacazette, qui était en difficulté, je l'ai trouvé moyen, si tu veux. Je pense qu'il s'est mis une partie du vestiaire à dos, un petit peu bêtement, Hubert, alors qu'il n'y avait pas de réseau, c'était au président à gérer ce cas-là, tu vois. Voilà, donc la responsabilité d'Hubert Fournier, je pense qu'elle est là dans un premier temps. Ensuite, il y a la cascade de blessures, bon, mais ça, c'est le lot de toutes les équipes. Il y a le Prisdawolas, quand même, qui est responsable de ce qui s'est passé. C'est lui qui a géré les prolongations de contrats et les revalorisations, c'est lui qui fait le recrutement, que je sache, dans un club comme Lyon, c'est pas Hubert Fournier qui fait le recrutement, tu vois. Il doit demander quelques joueurs, enfin, quelques postes, mais c'est les Val Buena, les Yanga Imiwa, les Darder, les, j'en oublie, les Raphaël, etc. C'est lui qui les faits. Et c'est malheureusement pas que des réussites. Et ensuite, il y a la responsabilité des joueurs, oui, qui ont changé de statut et qui se sentent intouchables, voire intouchés, parce que moi, je veux bien, Vincent, ce que tu dis, là, tu mets un coup de pied à tout le monde, là, mais tu mets pas un coup de pied à un joueur que tu as rehaussé à 400 000 par mois et qui risque de te rapporter 20, 30 ou 40 millions à la fin de la saison. Le mec, tu y joues toujours.